Bonsoir à tous et bienvenue à toi. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui va changer puisque je vais t'accompagner vers le sommeil en te proposant un voyage à travers le monde, mais plus précisément à travers trois destinations qui seront l'Australie pour commencer, puis le Canada et enfin nos irons au Caraïbe. Donc je vais faire beaucoup de descriptions pour essayer de stimuler ton imagination pour que tu puisses trouver doucement le sommeil et t'endormir avec de belles images dans la tête. Alors on est parti avec l'Australie et je vais te proposer de t'imaginer à bord d'un van, un petit van, aménagé à ta façon avec tout le nécessaire pour toi, pour que tu te sentes bien pour ton voyage. Tu es sur une grande route, sur une grande ligne droite, comme il y en a beaucoup là-bas, et tu es en direction d'un des plus beaux spots de l'Australie, le rocher Oulro, qui se trouve en plein centre de l'Australie, dans une immense plaine, en plein désert australien, un lieu magnifique considéré comme sacré par les aborigènes d'Australie. Ils considèrent que c'est le centre du monde. Au volant de ton van, tu commences à apercevoir à l'horizon le fameux rocher, qui devient, au fur et à mesure que tu avances, de plus en plus grand. Te voilà maintenant, tout proche, tu n'es plus qu'à une centaine de mètres de cet impressionnant monument, encore condormi dans l'obscurité, tu coupes le moteur du van. Il est 6h du matin, tu es au bout du monde, tu te sens merveilleusement bien. Imagine-toi descendre de ton van, appréciez l'air frais du dehors, en ouvrant la porte, et tu commences à marcher sous l'aurore du ciel. Seuls bruits de tes pas sur la terre viennent troubler le silence épais qui règne d'ici. Tu peux entendre le revêtement sablonneux du sol, crépiter sous tes pieds, à chaque peu. Tu peux sentir l'odeur de la timide rosée du matin, mêlée au parfum de terre rouge qui emplisse tes poumons. À ta gauche, les premiers rayons du soleil arrivent et commencent à frapper la roche dont la couleur, petit à petit, se réchauffe. Le bruit de tes pas rythme toujours cet instant magique, où tu découvres maintenant ce rocher de bruit, sous toutes ses facettes. Tu te sens tout petit, face à sa taille considérable. Un sentiment de liberté et de paix t'envaye. Tu te sens bien en harmonie avec cet environnement magique. Le soleil se renforce. Tu commences à ressentir sa chaleur sur ta nuque et sur le haut de ton dos. Il fait très chaud, il est temps de boire, alors tu t'arrêtes, et tu sors de ton sac une gourde, et tu savoures alors des gorgées d'eau fraîche que ton corps reçoit avec plaisir. Un peu plus loin, le chemin fait un détour par une source, ce qui explique cette végétation verte et luxuriante dans ce désert jaune paille à la terre rouge. Tu continues ta route pour faire le tour du rocher, et à mi-chemin, tu aperçois un banc sur lequel est assis un koala. Alors tu t'approches doucement de lui, et tu viens t'asseoir à côté de lui. Il est en train de grignoter une branche de calyptus. Il te regarde impassiblement, l'air serein. Tu décides alors de grignoter un petit encadre aussi, à côté de lui. Intrigué par ta friandise, il semble soudain te faire du charme, alors tu ne peux pas résister, et tu lui donnes un morceau de ton goûter. Tu décides de lui faire quelques caresses pendant qu'il mange. Tu peux sentir son pelage sous tes doigts. Il est tout doux. Une fois ton goûter terminé, c'est plein d'émotions que tu poursuis le tour du rocher. Et un peu plus loin, le grand rocher ou le roux t'offre son ombre en s'interposant entre toi et le soleil qui s'élève à l'est. Tu le prends comme un cadeau. Une petite brise rafraîchissante vient s'ajouter à cet instant revigorant. Tu aperçois au loin ton van et tu décides de le rejoindre et d'en sortir une confortable chaise longue sur laquelle tu t'allonges face à cette magnifique montagne rouge. Tu t'aperçois que le soleil commence à décliner et tu t'en réjouis car tu sais que le plus beau des spectacles arrivera bientôt. Le coucher du soleil. Tu tends ta main et attrape dans ta glaciaire ta boisson préférée. Je te laisse la savourer. Soudain, un mouvement attire ton attention. À ta grande surprise, tu découvres un kangourou bondissant. Il s'immobilise et te regarde d'un air malicieux. Voilà qu'il est rejoint maintenant par deux autres kangourous. Des bébés. Ils sont tout petits. Et leurs tout petits bons inexpérimentés les rendent assez mignons. Une fois la maman rattrapée par ses petits, la petite famille poursuit sa route sous ton regard bienveillant. Alors que le soleil décroît, la montagne rougeâtre devient plus rouge encore et le dégradé du ciel s'intensifie lui aussi. La nuit tombe peu à peu et la température devient de plus en plus agréable. Le bleu du ciel est magnifique. Quelques étoiles commencent à apparaître. L'air est si pur, le silence si profond. Tu te sens tellement bien. Tu te blottis sous une douce et agréable couverture et t'enfonces davantage encore sur cette confortable chaise longue. C'est maintenant des centaines d'étoiles qui s'illuminent peu à peu, puis des milliers au fur et à mesure que le ciel s'obscurcit. Tu vis un moment magique, un spectacle féerique. Tu es bien. Tu savoures ce moment en conscience, en paix avec toi-même. Tu sens le sommeil te gagner progressivement et tu t'endors. Je te propose maintenant de partir pour le Canada. Imagine-toi au bord d'un lac, au cœur des montagnes rocheuses. Tu te trouves précisément dans un des plus beaux parcs nationaux du monde et du Canada, qui s'appelle le parc national de Banff. Tu es assis sur un ponton en bois, les pieds suspendus à quelques centimètres au dessus de l'eau. De l'autre côté du lac se trouve un immense glacier encore enneigé à certains endroits. Et tout le lac est entouré de montagnes. De belles et grandes montagnes qui viennent plonger dans les eaux turquoises du lac. Un lac d'un bleu magnifique, dans lequel se reflète l'environnement qui l'entoure à la perfection. Cet effet de miroir est absolument sublime. Imagine sur ces montagnes des milliers de sapres, d'un verre éclatant. Lieux de vie des wabits, des ours blancs, des mouflons canadiens, et j'en passe. Le son de l'air est frais, mais tu n'as pas froid. Tu es bien en mitouflé dans une grosse douxoune, et les rayons du soleil viennent caresser ton visage. L'endroit est profondément calme et paisible. Seul le clapotis de l'eau sur la structure en bois parvient délicatement à tes oreilles. Parfois aussi le cri mointain d'un aigle qui résonne entre les montagnes. A ta droite, à quelques mètres sur la berge, tu peux voir un écureuil assis sur une barque. Il est en train de grignoter une pomme de pain. Il est si beau avec son pelage roux. Il te regarde curieusement, lâche sa pomme de pain, et te rejoint sur le ponton en bois. Le voilà juste à côté de ta jambe. Il regarde dans la même direction que toi, cet immense étendu d'eau au reflet net et coloré. Il s'en va d'un pas vif rejoindre un arbre à ta gauche dans lequel il grimpe avec une naissance déconcertante. Tandis que toi, tu entreprends de rejoindre la barque où tu l'avais découvert, et tu t'élances sur le lac de laissant percer par le balottement de l'embarcation et le bruit de tes légers mouvements de rame à la surface de l'eau. Tu te sens libre et tu respires à plein poumon, la terre pure et revitalisant. À quelques centaines de mètres à ta gauche, en bordure du lac, tu aperçois une famille d'ours bruns qui s'abreuvent dans le lac. Ils sont magnifiques, ils sont magnifiques, les petits sont mignons et semblent tellement inoffensifs. Tu savoure la beauté de la scène. Et peu à peu, tu arrives à l'autre bout du lac où un cheval t'attend. Alors, tu grimpes sur son dos et tu t'engages sur un sentier lumineux, parfumé par la résine des magnifiques sapins qui le portent. Quel plaisir d'être accompagné de ce beau cheval sur ce magnifique chemin qui longe par moments des gourdons, qui ruissellent sur les flancs de la montagne et où quelques wabiti majestueux te regardent passer. Tu arrives au sommet d'une montagne où une grande cabane en bois se tresse fièrement, surplombant le lac du cal du viand, mais aussi un autre lac de l'autre côté du versant en contrebas. À côté de cette cabane se trouve une source d'eau chaude, comme il y en a beaucoup au Canada. Tu t'installes dans l'eau chaude de la source et tu contemples sereinement le cadre idyllique qui t'entoure. Tu te sens parfaitement bien. La nuit tombe doucement. Peut-être es-tu en présence d'une personne chère avec qui tu partages ce moment. Tu passes la soirée à discuter avec cette personne en regardant des nuits d'étoiles filantes sublimer le paysage sous le regard bienveillant de la pleine lune. Il se fait tard, alors vous rentrez vous plaudir dans la chaleureuse cabane en bois devant un bon feu de chemin. Il s'est passé par son crépitement sur de confortable sofa où vous vous endormez doucement au pays des rêves. Demain, c'est une belle journée qui vous attend. Nous partons pour les Caraïbes. Imagine, tu te trouves dans une magnifique forêt luxuriante. Tu marches lentement et autour de toi, tu peux voir ici et là de grandes fleurs rouges. Certaines sont éclairées par le soleil qui arrive par endroit à traverser la cime des arbres. La température de l'air est parfaite grâce à toute cette végétation rafraîchissante qui t'entoure. Quelques mètres plus loin, tu aperçois de grandes feuilles vertes qui dansent sous l'effet du vent. Tu sens un léger vent tiède et agréable venir frôler ton visage et soulever délicatement tes cheveux. Tu entends maintenant le sang que sont les frasins. Perchis dans l'hauteur des arbres, tu en repères un sur la branche d'un arbre tout près de ton. Tu remarques sa beauté, la beauté de son plumage au reflet bleuté. Et son petit bec qui s'ouvre furtivement laisse échapper des petits cris aigus qui semblent témoigner de sa joie de vivre. Tu avances pas à peu sur ce chemin de plus en plus beau. Quand soudain la végétation danse laisse place à une petite zone lumineuse et accueillante. Te voici face à une source d'eau dans laquelle se jette une petite cascade. Deux papillons jaunes semblent se chamailler en plein vol au-dessus de la surface de l'eau. Seule dans cet endroit magique, tu décides de te baigner. Alors tu mets un pied dans l'eau, puis l'autre et avances petit à petit vers le cœur de la source. L'eau est tellement bonne que te voilà maintenant déjà totalement immergée avec la plus grande des facilités. Tu savoures la sensation de légèreté et d'apesanteur que procure la baignade. Perché sur un rocher à ta droite, un petit raton laveur pointe le bout de son nez. Il se dresse sur ses pattes arrière et agite ses toutes petites mains en te regardant, comme pour te faire coucou. Tu prends quelques profondes inspirations de cet air frais et délicieusement parfumé par les senteurs fleuris et fruités de la forêt. Tu passes maintenant tes mains sur la cascade, puis la tête et le dos. Ça te procure un massage. Et voilà que tu te retrouves derrière la cascade, face à un petit tunnel de quelques mètres. Très vite, tu aperçois la sortie opposée. Tu marches calmement et lentement, amusé par le son de tes pas qui résonnent. Puis, soudain, qui deviennent silencieux à mesure que le sol devient de plus en plus sablonneux. Te voici au bout du tunnel, où tu découvres une plage de toute beauté, portée de cocotiers, plein de cocotiers, de bananiers et de sublimes roches arrondies, sur lesquelles une famille d'iguanes vert font la sieste au soleil, encore mouillée par la baignade. Les dernières gouttes sur ton corps s'évaporent peu à peu sous les rayons du soleil. Tu t'arrêtes un instant et observes la mer turquoise et ses reflets d'argent qui s'étendent jusqu'à l'horizon, où quelques bateaux de pêcheurs colorés naviguent. Tu regardes le ciel bleu, parsemé ici et là de nuages blancs, devant lesquels passent lentement quelques oiseaux majestus. Tu t'assoies maintenant sur le sable doré de cette plage. Prends une poignée de ce sable et laisse-le glisser entre tes doigts. ton attention est maintenant attirée par les vagues. L'heure va et vient qu'il fagne tous, mais s'il y a des oreilles, écoute le son des vagues. Et celui des oiseaux qui chantent derrière toi dans la forêt luxuriante. Tu reprends la marche sur le sable, ressens le bonheur de cette sensation, qui est celle de marcher dans le sable, de sentir tes pieds s'enfoncer. Te voici maintenant un peu plus haut sur la plage, au pied d'innombrables cocotiers, sous lesquels des noix de coco tombées baignent dans le sable. Un hamac est installé entre deux cocotiers face à l'océan. Tu t'installes confortablement à l'intérieur, et tu te laisses percer par le balancement qu'il te procure. Tu es relâché, détendu, et tu regardes et apprécies les beautés de ce magnifique paysage. Voix, entend et ressent, imprègne tout ton être des bienfaits que t'offre ce paysage. Alors que tu inspires, ton corps se remplit d'air frais, tu es relaxé et totalement en paix. Appréciant simplement les sensations qui t'envahissent, tu plonges doucement vers le sommeil. J'espère que cette vidéo t'a relaxé. Je te souhaite une très belle nuit, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à toi. Salut à toi. ... C'est parti.